Bonjour à tous et bonjour à toutes, c'est Xana. Aujourd'hui petite vidéo pour ceux d'entre vous qui ont le même problème que j'ai eu, une e-commande à distance qui ne fonctionnait pas. Alors comment passer de ceci à réellement ceci ? Eh bien vous allez vite le voir. Alors non, on ne perd pas du kilométrage, c'est juste que ça c'est à vous de le taper. Et ça c'est un peu dommage je trouve aujourd'hui de devoir soi-même taper le kilométrage du véhicule. Donc en 5 minutes, le problème peut être résolu. Vous avez plusieurs pannes possibles, il y en a 3 au total. La première ça vient de votre véhicule qui ne reçoit plus et n'actualise plus ses données. La deuxième ça vient des serveurs de chez Peugeot, puisque ça ne transite pas directement jusqu'à votre téléphone, qui peut avoir des problèmes. Et la troisième ça peut être votre compte client qui a complètement bloqué par des requêtes qui sont parties en erreur tout simplement. Donc la première procédure, c'est ce que je faisais sur mon ancienne voiture, la Zoé, c'est généralement d'éteindre tout le système. Et pour éteindre tout le système, en fait on ouvre le capot, on débranche la batterie 12 volts et on attend que tous les systèmes s'éteignent. Donc la voiture en fait, elle se vide de batterie. Voilà, il n'y a plus d'énergie, tous les systèmes s'éteignent. Mais quand on le réactive, du coup, généralement attendez 5-10 minutes après, vous réactivez, tous les systèmes redémarrants, ça réactualise tout et les données repassent. C'est comme ça qu'en tout cas on pouvait résoudre pour la Zoé. Voilà, soit on débranche la batterie 12 volts, soit on débranche le fusible qui justement gérait le côté internet. Là, dans notre cas, on a essayé, il ne s'est rien passé. Une restauration d'usine aussi peut faire l'affaire, rien non plus. Ok, donc pas d'autres clients se sont plaints de ce problème, donc ça ne vient pas des serveurs de chez Peugeot. Donc la dernière solution, ça venait du compte client que ma mère avait créé. Donc qu'est-ce que je fais ? En parallèle de ça, je me connecte sur son ancien compte, donc là où il y a la voiture qui est en erreur. Je vais dans la partie profil, préférence profil. Là, qu'est-ce que je fais ? J'efface son nom, je mets Toto Tata, j'efface le numéro de téléphone, l'adresse, je valide les modifications et je mets mon adresse mail à la place de la sienne. Voilà, je valide. Dix minutes après, j'ai reçu un mail comme quoi j'ai changé l'adresse pour la mienne, j'ai validé. Et là, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai recréé un compte, voilà, tout simplement mail Peugeot. J'ai remarqué ses identifiants, son numéro de téléphone et tout, avec son téléphone bien sûr et son compte pour plus de facilité. Et tout simplement, il s'avère que, déjà quand j'ai réassigné le véhicule, donc en tapant le VIN, le numéro de téléphone associé au véhicule était déjà le sien. Donc ça déjà, ça ne posait pas trop de problèmes puisque les codes d'identification pour accéder à ce véhicule-là, ben, les avaient déjà. Donc c'était plus facile. Mais surtout qu'après, quand j'ai voulu tout simplement l'assigner à la voiture, en dix secondes, quand je suis allé dans mes services activer la e-commande à distance, paf ! Aussitôt, de nouveaux onglets sont apparus, comme quoi la e-commande à distance fonctionnait, les commandes de ventilation et les commandes sur la recharge de la batterie étaient activées. C'était en trois secondes résolu. La voiture avait mis 650 km et en cinq minutes, j'ai résolu le problème. Voilà, tout simplement, vous faites ça et pour l'ancien compte que vous avez transféré à notre adresse e-mail, vous allez tout en bas et vous faites désinscription du compte. Ça peut prendre 5 à 15 jours avant d'être supprimé. Quand on clique dessus, ça vous dit bien que, voilà, veuillez contacter le service client via le lien ci-dessous. Faites se désinscrire et je remarque que, trois jours après, le lien est toujours, enfin, le compte est toujours actif, mais en cours de désinscription. Mais en tout cas, voilà comment résoudre le problème de la e-commande à distance, si jamais ça vous arrive, voilà, en moins de cinq minutes, ce qui est d'ailleurs même pas la durée de cette vidéo. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous aura été utile, si jamais la e-commande à distance ne fonctionne pas. Et on se retrouve à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao !